On se retrouve pour ce qui est, je pense, il reste encore deux après celui-là, parce que du coup j'ai failé, donc je le retourne après l'autre, voilà, c'est très particulier. Du coup, on était avec Gafast samedi pour faire quelques petites soldes, enfin ce qui restait, ce qui restait pas grand chose, et du coup on a acheté quelques jeux, bon moi il y a peu de jeux que j'ai acheté en solde, vous allez voir, lui il en a trouvé deux en solde, donc bon, toujours utile. On commence avec le Luigi's Mansion, premier du nom sur 3DS qu'ils avaient refait, je suis très content de le rentrer, il était à Micromania Mistral 7 pour 31€, ou 32€, je sais plus, et en plus il était pile sur une pile de jeux de 3DS, donc on aurait dit qu'il m'attendait, donc ça fait que j'ai la trilogie des Luigi's Mansion, vous allez voir pourquoi je dis ça, puisque j'ai également rentré à Micromania Mistral 7, le Luigi's Mansion 3, à 47€, il était un peu plus cher, mais bon, au moins ça me fait la petite trilogie des Luigi's Mansion, donc voilà, en plus celui-là, il se fait à deux, donc avec Gafast, on va pouvoir s'amuser à le faire, en coop, ça c'est plutôt cool. Il est lourd, non, non, c'est moi qui rêve, ouais, c'est moi qui rêve. On a ensuite, du coup, le Battle Chaser que Gafast m'a conseillé, que j'ai payé 12€ à, du coup, Micromania Le Panté, cette fois-ci. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est complet. C'est un jeu de, c'est un tactical, non, ce n'est pas un tactical, c'est un RPG autour-tout, il m'a dit. Il avait fait sur One, il avait beaucoup aimé, donc bon, il m'a conseillé, je l'ai pris pour 12€, ça va. On a un jeu neuf que j'ai payé à Cultura, c'est le The Legend of Heroes Trials Daybreak. Vous savez que j'adore la série des The Legend of Heroes, et le Daybreak, en plus, c'est un nouvel arc. Je l'ai commencé hier, bien sûr, enfin, j'avais fait la démo, donc je l'ai continué hier, avec le mini-artbook, ça j'aime beaucoup, dans tous les The Legend of Heroes, il y a le mini-artbook, voilà. Je l'ai eu à 55€ à Cultura, il était un peu moins cher qu'ailleurs, donc je suis content, voilà. Et on termine par le cash-converteur Duponté, où j'ai rentré le Sega Superstar Tennis à 5€. Je ne sais pas ce que ça vaut, bon, pour 5€, de toute façon, ce n'est pas très cher. Et il est complet. Savwarming. Ça a été un peu moins cher, bon. Ça a été un peu moins cher, bon. Et on t'appuie moins cher. Voilà. Voilà buhh. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Sarah's. Voilà.